Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de mes achats et de mes lectures manga du mois de septembre C'est parti ! On va commencer avec un manga que j'avais déjà lu, la première partie que j'avais lu au mois d'août que j'ai terminé début septembre qui se trouve normalement ici mais que j'ai prêté à ma soeur et donc c'est Desco j'avais lu je crois les trois premiers tomes il me semble au mois d'août et là du coup je reviens avec 4, 5, 6 et 7 honnêtement c'était une bonne lecture on va dire que c'était pas mal j'ai pas trouvé ça vraiment exceptionnel pourquoi ? parce que la protagoniste j'ai du mal avec elle dans le sens où son caractère il est un peu particulier j'aime pas du tout comment elle est comment elle se comporte même si au-delà de ça j'aime son côté un petit peu génie du meurtre etc ou le fait qu'elle soit vraiment assoiffée de sang et qu'elle veuille tuer toutes les proies sur lequel il y a une il y a une petite il y a une petite pancarte qui dit faut la tuer donc de ce côté-là j'aime bien il y a pas mal de personnages eux aussi qui sont vraiment intéressants surtout Madame M pour ceux qui vont peut-être lire ou qui ont lu Madame M vraiment son personnage et toute son histoire est vraiment très 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 intéressante je peux pas en dire plus de toute façon mais voilà il y a d'autres personnages que moi j'aurais aimé qu'on travaille un petit peu plus qu'on apprenne un peu plus à leur niveau ou que éventuellement on fasse un tome dessus pour qu'on comprenne un peu plus leur rôle ou qu'on en joue un petit peu plus puisqu'il y a des personnages qui sont vraiment vraiment intéressants dans ce manga donc pour conclure je dirais que c'était une bonne lecture je m'attendais quand même vraiment à beaucoup mieux je pense que la série pour moi si elle avait été aux alentours de 10, 11 voire 12 tomes maximum elle aurait elle aurait été plus intéressante puisque comme je le dis on aurait pu en apprendre plus sur certains personnages mais là en 7 tomes c'est pas trop mal à la fin justement du 7ème tome il y a une petite question qui dit est-ce que c'est la fin de l'histoire de Desko donc à voir si Atsushi Kaneko il nous réserve une suite je sais pas trop ça serait ça serait plutôt pas mal mais voilà donc pas mal pas mal sans vraiment être transcendant donc voilà on enchaîne avec donc le bon et le fameux Rikudo l'excellent même Rikudo donc il y a quelques temps j'avais dû jusqu'au tome 14 puisque j'allais que jusqu'au tome 14 et au mois d'août j'avais acheté du 15 au 23 et donc du coup au mois de septembre j'ai pu rattraper toute la série et c'est une excellente série de boxe vraiment c'est très 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 bon la façon dont les combats se passent se déroulent surtout celui du tome 21 le combat du tome 21 il est exceptionnel on sait jamais vraiment qui peut qui va gagner ou qui peut gagner donc c'est ça qui est c'est ça qui est très très intéressant dans le manga c'est qu'on on lit on lit on lit mais à aucun moment on se dit ouais c'est bon c'est mort pour lui il y a toujours un un retournement de situation etc etc et on va dire que les caractéristiques qu'on connaît au niveau des boxeurs ben elles sont bien mises en avant à chaque combat et du coup c'est vraiment intéressant les dessins sont fous c'est dommage que je puisse pas vous montrer mais à chaque fois en fait il y a un rapport entre le boxeur et le dessin par exemple enfin je vais vous montrer mais le personnage qu'on voit juste ici il est comparé à un tank puisqu'il faisait la guerre il faisait la guerre auparavant et du coup à chaque fois qu'il met une grosse patate et ben sur le dessin derrière on a on a le tir d'un obus enfin qui provient de la tank et du coup j'aime toujours ce rapport qui est fait entre les deux et du coup on imagine beaucoup plus la puissance du coup et franchement le dessin est exceptionnel donc voilà c'est enfin bref c'est un très 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 gros manga de sport et de boxe donc pour ceux qui qui kiffent ça allez lire moi j'ai vraiment bien kiffé la fin je dirais qu'elle est qu'elle est bonne même si ce que je trouve dommage c'est que le combat du tome 21 est plus intéressant que le combat du tome 23 où normalement ça doit ça devrait être vraiment l'apothéose etc etc donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu dommage mais ça finit vraiment très très bien donc franchement j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé Rikudo la rage au point donc foncez le lire un très très gros seinen même pour ceux qui n'aiment pas forcément le sport la boxe je pense que ça peut ça peut plaire parce qu'il y a beaucoup de relationnel aussi dedans donc allez lire le manga c'est il est excellent je le répète mais il est excellent ensuite avant donc de continuer sur mes lectures je remercie mon poteau Gaëtan qui m'a acheté le tome 1 de Gannibal merci j'en voulais la série Gannibal je voulais la commencer depuis très 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 longtemps donc merci à toi et j'ai enfin je le lirai incessamment sous peu comme on dit donc voilà et j'ai hâte de lire puisque les dessins pareil je sais qu'ils sont exceptionnels dedans et et voilà et j'ai hâte aussi de vous faire une petite review peut-être là-dessus ou en parler lors de mon prochain achat lecture manga du mois d'octobre voilà le tome 14 de Tokyo Revenger que j'attendais énormément puisque à la fin du tome 13 enfin ça se termine d'une façon qui donne vraiment beaucoup envie de de lire ce tome honnêtement enfin moi j'ai d'ailleurs la couverture j'ai préféré en parler puisque j'ai vu beaucoup de gens avaient kiffer cette couverture moi je la trouve ignoble je la trouve dégueulasse je préfère je préfère carrément le dos de enfin la vraie la vraie couve et pas la jaquette on va dire mais je la trouve ignoble cette couve je trouve que les couleurs sont hyper moches les tenues sont hyper led enfin bref c'est juste ma petite parenthèse parce qu'après je sais que les autres sont folles mais celle-là c'est celle que j'aime le moins de toutes les couvertures je pense bref un tome que j'ai pas mal aimé il se passait pas mal de choses il y a toujours des petites choses qu'on apprend sur pas mal de personnages que ça soit Mickey que ça soit Draken etc etc là notre notre ami Takemichu il a décidé de revenir dans le passé et d'y rester pendant un long moment et de devenir vraiment le chef le chef du Thoman je sais pas comment on dit mais du Thoman moi je dis du Thoman de devenir le chef pour justement sauver tout le monde de devenir vraiment plus fort donc il repart avec on va dire de nouvelles intentions et du coup c'est assez intéressant ce tome là je pense que pour moi en tout cas c'était un tome de transition j'ai pas grand chose à dire dessus il était bon il était dans la continuité mais il était pas fou non plus et j'ai eu juste hâte de voir pas de voir la suite et de voir ouais de voir comment ça comment ça évolue parce que bah Tokyo Revenger c'est toujours c'est toujours aussi bien même si comme je vous dis le tome 13 était exceptionnel et celui là il est bon voilà donc j'ai hâte de voir la suite sachant pareil toujours et en fait les fins de Tokyo Revenger donnent envie de se projeter dans le prochain tome et donc du coup hâte de voir hâte de voir la suite hop là j'ai acheté effectivement le tome collector de One Punch donc le tome 23 bon voilà qui nous donne une petite plaquette métallique assez sympa ça va elle est pas folle mais tout en relief comme ça elle est pas mal la couverture donc collector c'est celle-ci après honnêtement elle est très jolie mais c'est vrai que la vraie couve elle est quand même enfin Saitama dessus il est il est il est pas mal aussi voilà avec le dos avec le dos comme ça l'association des héros alors honnêtement le tome le tome 23 il y a toujours beaucoup 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 d'actions moi en ce moment enfin là le tome 23 j'ai je commence un peu à me lasser de de cet arc là parce que il y a beaucoup de convoi de partout enfin ça se casse dans tous les sens et ça s'arrête ça s'arrête jamais donc d'habitude j'aime vraiment beaucoup ça mais là en ce moment c'est un peu trop je trouve que c'est un peu trop il y a toujours enfin c'est trop redondant c'est toujours la même chose et il y a certains héros que j'ai envie de voir qu'on voit pas par exemple Saitama enfin moi j'aime bien quand Saitama est présent ou enfin quand il y a des d'autres personnages qui sont présents et là actuellement c'est pas forcément le cas donc c'est pour ça que je me lasse un petit peu il y a toujours un petit point d'humour mais pareil un peu moins que qu'avant donc ça aussi ça me manque en tout cas ça me manquait dans le Tom 23 Pris Pris Prisoner il a une évolution aussi vraiment vraiment pas trop mal alors je sais pas où il peut s'arrêter mais c'est assez son personnage par contre est assez assez marrant enfin voilà il y a il y a pas mal de il y a pas mal de choses mais bon c'est pour l'instant c'est toujours un peu la même chose là ça fait quand même deux trois quatre tomes enfin c'est un peu la même chose donc les méchants les gentils et enfin les monstres contre les héros et du coup j'ai un peu je suis un peu pour l'instant sur ma faim j'aimerais bien que ça cet arc là se termine ou qu'il se passe vraiment quelque chose d'ultra fou parce que là en fait il y a ça fait dans un chapitre il y a deux combats différents dans un autre chapitre il y a deux combats différents et du coup même à suivre c'est un peu c'est un peu chiant donc voilà je suis pas j'ai pas trouvé ça fou 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 pourtant je l'attendais je l'attendais aussi vraiment beaucoup parce qu'en plus un tome de One Punch ça sort tous les deux trois mois même plus non même tous les trois quatre mois même je dirais donc si c'est pas plus il faudrait que je vérifie mais bref en tout cas on les attend et enfin je l'attendais et du coup bah un peu un peu déçu quand même un peu resté sur ma faim donc voilà à voir le tome 24 à voir ensuite le tome 10 de Chainsaw Man avec Makima justement qui a enfin c'est centré vraiment principalement sur elle alors euh moi quand j'ai ouvert ça j'avais feuilleté un peu chez mon libraire et j'avais putain d'envie je dirais même putain d'envie de lire de lire le ce tome là parce qu'il y a des planches de fou il y a des vraiment le dessin est exceptionnel mais euh c'est toujours un c'est toujours un peu pareil euh l'histoire euh je je comprends pas tout alors je sais pas si je suis débile ou si je sais pas j'ai j'ai du mal vraiment à me mettre dans l'histoire je pense qu'il faut je pense que Chainsaw Man c'est un manga qu'il faut lire euh tout d'une traite parce que là quand il y a des poses euh j'ai l'impression de de rater certaines choses ou je sais pas je sais pas trop mais et ça fait plusieurs fois déjà que que ça m'arrive avec avec Chainsaw Man donc euh enfin les dessins sont exceptionnels il se passe des il se passe des trucs de fou euh Denji là il a il s'est transformé pareil il a eu une évolution de malade mais euh j'ai enfin je je sais pas d'où ça provient aussi enfin si je sais un peu mais euh mais ouais j'ai alors il y a tout le monde qui va dire c'est fou et tout mais je sais pas les gens alors soit je vous dis soit je suis débile je comprends pas ou soit il y a un manque de il y a un manque vraiment de d'objectivité sur le enfin par rapport aux autres personnes et il y a une hype Chainsaw comme je pense que toujours je pense toujours en tout cas que l'anime quand il y aura l'animé l'animé il va être exceptionnel s'il est bien fait par Mappa euh il va être fou 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 parce que on on les combats ils vont être vraiment euh bien euh bien fait et bien produit mais euh mais là euh enfin honnêtement le 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 tome 10 était bon alors euh honnêtement j'ai quand même bien aimé mais euh je pense que si j'avais vraiment mieux assimilé les informations et mieux compris l'histoire ou où l'auteur voulait nous emmener et ben je pense que il aurait été exceptionnel parce que comme je vous dis les dessins et et là il y a beaucoup 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 d'actions mais euh j'ai du mal à à vraiment trop 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 comprendre enfin même là enfin vous voyez la planche je sais pas si on la verra bien mais elle est elle est exceptionnelle enfin les dessins sont les dessins vraiment sont sont magnifiques quoi mais l'histoire je sais pas j'ai j'ai un peu de mal avec ça à voir après puisque ça le le on va dire que la première partie de chenso ça se termine au tome 11 donc le prochain le prochain tome et on aura rattrapé l'apparition japonaise mais du coup voilà je pareil je trouve ça bien mais mais j'aurais bien aimé mieux comprendre le tome 10 de je sais pas ce que j'ai fait j'ai voulu faire un truc stylé mais c'était de la merde le tome 10 de Jujutsu Kaisen que j'avais enfin pareil Jujutsu Kaisen en fait à chaque fois je relis parce que je lis je lis en scan il était ça fait ça fait du bien en tout cas de se replonger de se replonger dans du Jujutsu Kaisen c'est c'est pas mal c'était vraiment bon c'était vraiment bon c'était vraiment bon même si je vous dis ça ça monte en puissance normalement 11 12 11 12 13 ça va être vraiment une dinguerie donc donc j'ai hâte mais c'est vraiment pas mal les dessins les dessins sont toujours sont toujours aussi aussi Kali aussi Kali et enfin l'histoire l'histoire avance avance bien et donc du coup j'ai j'aime j'aime toujours toujours aussi bien Jujutsu Kaisen Yuji Itadori il fait le il fait le taf ce personnage là c'est c'est un peu dommage ce qui lui arrive parce que il commençait vraiment à devenir très très intéressant enfin il a eu son en tout cas son moment de gloire on va dire et et voilà donc du coup enfin j'ai j'ai bien aimé et pareil je vous dis je sais ce qui va se passer donc ça ça monte en puissance et le tome 11 12 va être fou voire 13 je sais plus trop à quel moment ça il y a un petit coupure mais ça va être ça va être vraiment génial et et voilà donc hâte de hâte d'avoir la suite hâte d'avoir la suite hâte d'avoir la suite on va terminer avec mes deux petits mangas de de football donc dans un premier temps Aohashi tome 4 alors j'avais eu du mal quand j'avais lu Aohashi pour ma pour la la vidéo que j'avais fait pour l'Euro 2021 où j'avais fait les trois mangas de de football à lire pour l'Euro j'avais eu du mal avec le tome 4 et là ça va c'est mieux passé on va dire j'étais j'étais prêt à à enfin j'étais je savais ce qu'il allait se passer donc j'étais prêt à encaisser ce qui se passait dedans et même si je trouve ça quand même un petit peu un petit peu bizarre pour pour un mec qui rentre dans un centre de formation dans un grand centre de formation et pas un petit centre de formation ce qui lui arrive je trouve ça quand même un peu un peu particulier mais c'est mieux passé j'aime enfin sa bonne humeur son envie de enfin sa détermination son envie d'apprendre elle est toujours elle est toujours présente et c'est vraiment très intéressant pour nous lecteurs de suivre du coup les les aventures de Hachito c'est vous voyez ces petits coéquipiers qui sont là ils sont pas là pour rien sur la couverture parce qu'il aide beaucoup à son développement et vraiment c'est un tome un tome 4 au final que j'ai aimé et les dessins pareil sont toujours toujours aussi bien l'histoire est toujours assez intéressante les relations entre les personnages pareils donc vu que j'avais lu par contre Hachito jusqu'au tome 6 j'ai hâte d'avoir les prochains tomes et donc voilà merci merci à Mangetsu d'avoir édité ça et voilà enfin belle couverture en plus franchement les couvertures en ce moment elles sont vraiment très jolies chez Hachito et voilà j'ai hâte de lire la suite j'ai pas grand chose à dire un manga de football quoi ou là c'est pas ou là justement on en apprend un peu plus sur l'avant professionnel enfin et du coup et du coup c'est très intéressant à suivre et donc voilà comme je vous dis hâte d'avoir la suite et du coup donc on termine avec Blue Lock le tome 3 que j'avais lu également et c'est un c'est un énorme plaisir de relire ce tome 3 avec ce petit ce petit comment il s'appelle déjà ce personnage Shigiri 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 ou Shigiri je pense et enfin c'est vraiment toujours les dessins sont fous aussi dedans la façon dont son arme puisque chaque personnage a une arme la façon dont son arme elle se déclenche pareil elle est vraiment au bon moment elle est placée bien comme il faut donc comme j'ai dit le scénariste il est vraiment très 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 bon c'est le même scénariste que Jagan et j'ai hâte et pareil moi je le dis en scan et là le chapitre c'était le chapitre 147 il me semble enfin vous verrez c'est une dinguerie ça sera dans très longtemps je pense que ça sera dans le tome 12, 13 ou 14 un truc comme ça 12 peut-être peut-être un peu plus je sais plus mais 147 retenez ça il me semble que c'est le chapitre 147 bref et du coup j'ai grave kiffé j'ai bien aimé Bluelock c'est toujours c'est toujours aussi bon même après relecture c'est toujours c'est toujours aussi aussi bon donc pareil j'ai hâte de relire la suite et de me replonger dans dans ce manga ça me donne ça me donne envie de jouer ça me donne envie de de pareil de suivre leurs petites aventures et et comme je vous dis dans Bluelock on peut aimer tous les persos qui sont vraiment on va dire mis en avant mais on peut tous tenir avec l'un ou avec l'autre on a tous envie de on a tous notre petit préféré à chaque fois même s'il y a vraiment un héros on va dire au dessus qu'on suit un peu plus particulièrement mais on a pas envie que des fois ça s'arrête pour certains et c'est ça qui fait justement la force de Bluelock c'est que des fois ça va s'arrêter pour certaines personnes pas actuellement il y a pas trop d'élimination encore dans celui-là mais à l'avenir oui bref un très bon manga de sport un très bon manga de football et ça peut plaire à beaucoup beaucoup de personnes donc à l'instar de Awashi où il faut vraiment je pense plus kiffer le football et encore on peut on peut apprendre à aimer le foot à travers à travers Awashi là c'est différent puisque c'est plus dans l'esprit dans l'esprit shonen même si je vous dis il y a des choses quand même pour moi qui sont qui se rapprochent de la réalité même s'il y a toujours des petits côtés un peu on va dire shonen où c'est un peu fake mais encore vite fait je trouve mais bref les enfin c'est mes deux deux mangas que j'aime beaucoup et donc j'ai terminé ma lecture ce mois-ci avec ça ma grosse lecture et donc du coup j'ai j'ai bien aimé donc voilà quoi un très très bon mois on verra si le mois d'octobre sera aussi intéressant la vidéo se termine ici j'espère qu'elle vous a plu j'espère que mes petits commentaires sur ce que j'ai lu sont intéressants que ça vous donne envie bien sûr de lire les mangas que moi je lis en tout cas moi j'ai j'ai kiffé faire cette cette vidéo comme d'habitude je vous retrouve bientôt j'essaye de préparer en ce moment une grosse vidéo mais je sais pas si je vais y arriver parce qu'il me faut beaucoup 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 de temps de recherche etc etc je peux pas en dire plus mais j'aimerais bien la sortir et qu'elle soit vraiment très qualitative pas sortir une bouse mais donc donc voilà restez restez connectés abonnez-vous suivez moi aussi sur instagram puisque je fais tous les mois une review sur sur un tous les semaines pardon une review sur insta donc allez me suivre partout abonnez-vous partagez s'il vous plaît lâchez des likes d'habitude je dis jamais mais là j'ai envie de dire voilà c'est un petit plaisir que je me fais et je vous dis à bientôt salut salut bah dis donc il parle bien Norman aujourd'hui je pense que je dois être débile ça arrive à tout le monde d'être débile non ? ah ma biche ça arrive à tout le monde d'être débile non ? c'est un peu alors c'est un peu j'ai vraiment donc c'est très bien